On ne regarde pas la dépense. C'est étonnant de voir à ce niveau du rugby, on parle de professionnalisme et de temps mort qu'on voudrait élaguer. C'est étonnant de voir perdus dans la foule les remplaçants qui sont là en survêtement. Alors qu'ils pourraient aussi bien être sur un banc de touche en retrait, prêts à intervenir plus tôt. Ça éviterait tous ces temps morts. On pourrait faire le strapping en dehors du terrain aussi. Pour Galtier et Fabien, les choses se passent bien. Il a souvent été châtié dans les mages internationaux. Le banc des remplaçants, Pelouse, Cagnes et Casadey. Derrière d'un quatre monde, l'équipe de France. Vignac avec Godemey et compagnie. Vous l'avez reconnu, compagnie ? Oui, il était là, oui. La Nouvelle-Zélande mène à la mi-temps devant l'Angleterre par 15 à 3 en ce moment. Steyr-Den, tiens. À Londres. À Manchester, pardon. Le match a lieu à Old Trafford. Galtier, Sadourney a dégagé. Pendant que Galtier a repris sa place. Ce dégagement de l'arrière de l'équipe de France se situe à hauteur des 22 mètres. Pour la remise en jeu de la touche. Et pour Fabien Galtier, renseignement plus auprès de Thierry Armerel. C'est une entorse de la cheville légère. Il devrait rester sur le terrain pour l'instant. En attendant, la remise en jeu sera effectuée par James Dalton. 11 points d'avance pour l'Afrique du Sud après une demi-heure de jeu ici au Parc des Princes. Sur les 22 mètres français, Vanter ici. Est-ce que ce sera pour Andrew ? Sûrement. Non. Intercepté par Otto. Le rejouement est à l'avantage, c'est sûr, des Springboks. Mais l'arbitre aussi fait une pénalité. Je ne vois pas pourquoi, mais il semble dire qu'on a levé le molle. Mais levé le molle, je ne saisis pas très bien. Quand on lève une mêlée, c'est interdit. En fait, toujours est-il, on ne va pas discuter, que Ollibol a l'occasion de ramener le jeu à quelques mètres de la ligne de bute française pour hériter de la remise en jeu en touche. Un scénario que vous avez l'habitude et de voir et qui est en train de transformer la physionomie du rugby, rugby d'immoderne. Cette touche, elle est à un mètre de la ligne. Je vois ce Dalton qui nous avait marqué un essai à cet endroit-là l'année dernière, qui se prépare à faire la remise en jeu à la touche. Voilà encore un problème qui nous est posé, qui est posé à toutes les équipes qui sont dominées lorsque l'introduction de la balle en touche est à l'adversaire. Autour, deux mains. Déroulé. Teron, il va y aller parce qu'il est fort comme un tueurc, celui-là. Oh, j'en ai bien peur. Non, Swanepoel. Shistera, combinaison qui ne réussit pas. Bonne défense des Français. Et la balle est toujours pour les Verts. Oh, le voilà le Dalton. Regardez, la balle est toujours négociable pour les Springboks. Ils vont chercher un Teron encore, à mon avis. Ils vont chercher Teron. Là, il faut être trop fort, il faut être héroïque en défense. Peut-être qu'on va changer d'angle d'attaque pour les Springboks. Oh, large, large. Oh, attention. Oh, le rafaud, il est passé. Oh, du balle. C'est long. Plus qu'un mètre, mais c'est un sursis. Et voilà l'essai. Et l'essai de qui ? Et l'essai émarché par qui ? Dalton est là. Il y a aussi... Finalement, c'est Teichmann. Le Teichmann, le capitaine. Mais Dalton, il n'était pas loin. Regardez ça. Regardez ça. Cette phase de jeu avec Olybal, qui a tenté sa chance, pris par le maillot. Il garde le contrôle du ballon. Il la lâche derrière lui et non pas devant lui. Teichmann est là et des pas Dalton pour marquer à nouveau ce troisième essai au milieu des poteaux. Oui, parce que ça fait trois essais pour l'Afrique du Sud après une demi-heure de jeu ici au parc. Oh, ça fait beaucoup, ça. A qui le dit ? Aïe, 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 aïe. La gamelle se remplit petit à petit. Deux réussites sur trois tentatives. Il ne rate pas cette transformation, Olybal. Ouh là là. Ouh là là. 19-21. Mais écoutez, c'est en train de devenir la copie conforme du premier test match, ça. Alors qu'Olybal, ici, n'est pas pris aux jambes d'entrée. Pris par le maillot, c'est pas suffisant. Il a toujours la maîtrise du ballon. Ils se connaissent bien, pourtant, Lacroix et Olybal. Oui, car ils ont joué tous les deux pour la province du Natal. Et Lacroix avait même pris la place d'Olybal la première saison. Olybal ayant pris sa revanche la deuxième saison. Allez, c'est parti. La balle à nouveau à l'avantage des Springboks pour une balle qu'il n'a pas dû faire. 10 mètres sur le renvoi au centre. Ce sont des fautes, ça, qu'on ne devrait pas connaître à ce niveau du rugby. Car Thierry Lacroix, il n'a jamais gagné le championnat de France. Il a gagné la QM Cup en appui du Sud. Il est là. Nick Mallette, l'entraîneur. Teichmann. Franchila et Médiane. à la récupération de Médiane Thierry. Olybal sauté. La balle est pour Sneeman. Sneeman pour muir l'autre centre. Olybal Dalton en position de mille mêlées. Laisse à Swanepoel. Venter détaché en position 3-4-5. Le flancœur, Montgomery. Montgomery la passe là-bas pour Sonnellier. C'est Small, crochet intérieur. Il a du soutien à l'extérieur et reçoit pour Marquine C. C'est remarquable. Soutien permanent. Alors là, je vais le dire, Soutien permanent. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Mais pour le rugby, on peut l'applaudir. Ce qui s'est passé là est un essai, je ne dirais pas d'anthologie, mais de soutien extraordinaire. On prend l'espace. On perce. Et il va se passer ici le côté extraordinaire où l'élier gauche va venir servir. L'élier droit, crochet intérieur d'un small qui trouve à son extérieur et bien Rousseau. Le deuxième small, Rousseau, avec beaucoup de détermination. Et c'est l'élier gauche qui est venu depuis le côté extérieur. C'est du rugby total là. Oui, magnifique. Magnifique. Mais vous savez, c'est ce rugby que préconise Pierre Villepreux et ce qu'est là. Mais je ne veux pas dire qu'on n'a pas les moyens de le pratiquer. Mais c'est un rugby qu'il faut travailler. Il faut beaucoup travailler. Avec, il faut le dire, quand même, la transformation. Énorme, mais réussie par Olympe. Oui. Et c'est 28. 28. 28 pour l'Afrique du Sud, 3 pour l'équipe de France. Oui, mais je disais quand même que dans la théorie, c'est une chose, la pratique est autre chose surtout quand on a affaire à des joueurs exceptionnels comme celui que vous voyez ici, Winter, avec l'action poursuivie magnifique par Montgomery, crochet intérieur de small qui trouve son compère de l'aile opposée pour venir poursuivre l'action et conclure. Et pendant ce temps, le jeu a repris. Vous êtes au Parc des Princes, alors que small ici, un gros plan sur votre écran, c'est une touche dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Intelligence de jeu, lucidité, rapidité d'intervention et aussi, au-dessus de tout cela, il faut reconnaître la tonicité de ces joueurs Springboks. Avec ça, on a un problème difficile à résoudre. Califano. Il faut jouer au groupé solidaire, les Français. Il ne faut pas essayer de sauver son match, chacun son tour. Lacroix. Allez, il ne faut pas sauver la nation du seul. Il faut le faire connectivement. C'est la ligne des 22 mètres de l'Afrique du Sud que vous voyez là. Passe au pied de la maison. Anto, c'est direct. Non. A Cancel ne veut pas rire. Cancel ne veut pas marcher, même à la maison. Oui. Ça ne marche pas. Et la remise sera, c'est sûr, pour Daltorni. C'est Marc Andrews qui a joué au Rillac. Carvey. Otto. Otto qui est mis longtemps à se révéler et qui se confirme à l'occasion de cette tournée. C'est une prise de balle. C'est un grand d'hiver. La détente. Et l'heureux de l'autre. Venter essaie d'arracher cette balle, c'est fait. Et les bras exceptionnels aussi de ces joueurs. Volleyball. Ça ne m'arrasse pas. Il est derrière ses veineux où il joue directement à la touche. Sur la ligne médiane à la touche. Signalé par M. Onis, le Néo-Zélandais. Là, il faut dire qu'il y a des garçons qui pèsent sur le jeu et qui sont-ils comme par hasard. C'est l'axe, c'est la colonne vertébrale de toute une équipe. C'est Dalton le talonneur. Tejman le numéro 8. Juan Poul, numéro 9. Onibal et Mondo Berry. Récupération du ballon par Benazic. Tout de suite, saturé par deux Sud-Africains. Intervention de M. O'Brien. Il a fait faire une mêlée, M. O'Brien. Sur la ligne médiane, sur le Néo-Zélandais. Il est originaire de Cargill. C'est le pays des huîtres, là-bas. C'est la ville la plus éloignée de la France. Oui, c'est vrai. On a bien redoublé avec Onibal. Ça n'a pas marché, mais la récupération est pour Montgomery qui a déjà en plus et qui relance. Il a sifflé, M. O'Brien. Je crois qu'il a surtout sifflé un contact de deux spinbox, c'est-à-dire une position de jeu involontaire avec contact. Et c'est la mêlée, classique, avec la balle pour Galtier. Galtier, qui a l'air de... Quel volume de jeu ces Sud-Africains ? Vous l'avez dit, volume de jeu, voilà. Vous avez tout dit, volume de jeu. C'est l'Asie. Tout est là. Nous, sur le reculoir, nous avons l'avantage quand même de la balle. Galtier, il a trouvé un soutien à la croix, à hauteur, Benetton plaqué. À hauteur, mais tout ça, ce joue a arrêté. Et un ballon qu'avaient récupéré les Sud-Africains, M. O'Brien. Oh, tiens, je vois là-bas Califano qui est blessé à une épaule. Il est solide. Le Cali est touché ? Le Cali est touché, oui. Il est costaud, le Cali. Ça pourrait être costaud. C'est la main. C'est une mère, oui. C'est la main. De l'oeil du président, Bernard Lapassé. Jean-Piat, en compagnie de Huth, le dentiste des célébrités, le docteur Huth. Qui est toujours là dans la trajectoire qu'il faut pour figurer. Il y a une peignée aussi, lui aussi. Il y a une peignée, lui aussi. Il y a une peignée sur le déville. C'est vrai, madame. Vous avez vu le message de Sonne encore. C'est gagné là-bas avec la croix. Van Ditti, il n'a pas pu réceptionner la balle. On va le regretter. Sur le regroupement, la balle sera pour personne, a dit l'arbitre. Un à l'avant français. Nous atteignons la fin du temps réglementaire. 28 pour l'Afrique du Sud, 3 pour la France et surtout, et surtout, 4 et c'est à 0. Non, non, non ! Ça fait cher. Si le chien n'est pas mort, la cabane lui est déjà tombée dessus. Soine de poule, contrée. Récupération pour l'équipe de France. Saint-André, sol, et le ballon qui ressort côté Sud-Afrique. Non, il n'accepte pas l'arbitre. Non, 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 non. Il y a un ratissage de la part des spinbox. Monsieur O'Brien était bien placé. Il l'a vu, il a sanctionné. Pénalité. Eh bien, nous allons jouer un coup de pied en touche pour ensuite jouer la touche dans le camp adverse. Voilà, bonne dégagée. La balle est sortie en touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Dégagement de Titu la maison. C'est pas Titois, c'est Titu. Titu, celui-là. Titois, c'est l'autre. Le navigateur. Eh bien, voilà, le public encourage les siennes. Oui, les Français en ont besoin, là. Il ne faut pas oublier d'applaudir les autres, mais il faut respecter l'obligateur et encourager les autres. Ce n'est pas rien devant l'Afrique du Sud. Dalmaso pour la remise en jeu. Appelatif, Benazé avait demandé la balle et il l'a eue. Bonne progression, bonne, bonne progression du pack français. Oui, Dalmaso emmené par Merle et tout le pack français. Balle au sol. On essaie de passer petit côté par tournée. Un perdu, le ballon. Soin de Poules pour Garvey. Il y aura une balle à l'avantage des Français. C'est même une pénalité qu'il y aura à l'avantage des Français. Mais écoutez, ce match ressemble au match d'il y a 8 jours. Ah complètement, c'est le carbon. Dalmaso au sol. Il a fallu qu'elle ait 5 d'essai dans la dosace. Benazé, un peu seul, Benazé. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La balle reste pour Galtier. Galtier la croix. La grande intervalle. Ah, la combinaison n'a pas marché. Récupération du ballon par Hannibal pour l'Afrique du Sud. Soin de Poules maintenant. Non, non, il y aura une mêlée à l'avantage des Français devant les poteaux des Springboks. Et l'arbitre dit que c'est la mi-temps. C'est bien dommage qu'il n'ait pas laissé jouer à cette mêlée. Mi-temps sifflé par M. O'Brien. Avantage confortable à l'Afrique du Sud. 28 à 3 devant la France. 4 et 6 à 0. On prend le temps de souffler avec une pause publicitaire et on se retrouve ici au Parc des Princes. Il y aura une personne française qui parlait de marasme pour évoquer le jeu sud-africain et on n'était pas loin de ça en première mi-temps. C'est vrai. Eh bien, nous allons attaquer le deuxième match si l'on peut dire. La deuxième mi-temps avec le coup d'envoi qui sera donné par Titou La Maison. Un petit peu de retard dans le protocole. Il n'y en avait pas de 6. Ça y est, on l'a retrouvé. Oui, Laurent Cabane a disparu. J'ai bien peur. J'ai bien peur. On ne va pas lui souhaiter la Scumoun à Laurent Cabane mais à 33 ans ça sent la fin quand même pour ne pas dire le sapin. En tout cas, ça aurait été un vaillant guerrier Laurent Cabane et méritait bien en tout cas ce match au Parc. Ce dernier match face à l'Afrique du Sud. D'Erasmus mise au sol à laisser aller l'ingue verte. Roi-le-Poules dans l'axe. On y balle. Long, long, long de place nord dans les bras de Pelouse. Spring box. Ils vont chercher un terreau encore à mon avis. Ils vont chercher un terreau. Là, il faut être fort. Il faut être héroïque en défense. Peut-être qu'on va charger d'angle d'attaque pour l'esprit mort. Oh, large, large. Oh, attention. Le rafond, on se passe. On y balle. C'est long. Mais c'est un sursis. Et voilà l'essai. Et l'essai de qui ? Et l'essai est marqué par qui ? Dalton est là. Il y a aussi... Finalement, c'est Teichmann. C'est Teichmann, le capitaine. Mais Dalton, il n'était pas loin. Regardez ça. Regardez ça. Cette phase de jeu avec Ony Ball qui a tenté sa chance pris par le maillot. Il garde le contrôle du ballon. Il la lâche derrière lui et non pas devant lui. Teichmann est là pour marquer à nouveau ce troisième essai au milieu des poteaux. Oui, parce que ça fait trois essais pour l'Afrique du Sud après une demi-heure de jeu ici au parc. Oh, ça fait beaucoup, ça. A qui le dit ? Aïe, 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 aïe. La gamelle se remplit petit à petit. Deux réussites sur trois tentatives. Il ne rate pas cette transformation, Ony Ball. Ouh là là. Ouh là là. 19-21. Mais écoutez, c'est en train de devenir la copie conforme du premier test match. Alors qu'Ony Ball, ici, n'est pas pris aux jambes d'entrée. Pris par le maillot, ce n'est pas suffisant. Il a toujours la maîtrise du ballon. Ils se connaissent bien pourtant la croix et Ony Ball. Oui, Caridez ont joué. On ne regarde pas la dépense. C'est étonnant de voir à ce niveau du rugby, on parle de professionnalisme et de temps mort qu'on voudrait élaguer. C'est étonnant de voir perdus dans la foule les remplaçants qui sont là en survêtement. Alors qu'ils pourraient aussi bien être sur un banc de touche en retrait, prêts à intervenir plus tôt. Ça éviterait tous ces temps morts. On pourrait faire le strapping en dehors du terrain. Pour Galtier et Fabien, les choses se passent bien. Il a souvent été châtié dans les matchs internationaux. Le banc des remplaçants Pelouse, Cagnes et Casadelli est derrière dans quatre membres de l'équipe de France. Vignac avec Godemey et compagnie. Vous l'avez reconnu compagnie ? Oui, il était là. La Nouvelle-Zélande-Maine à la mi-temps devant l'Angleterre par 15 à 3 en ce moment. À Londres. À Manchester, pardon. Le match a lieu à Old Trafford. Galtier, Sadournier a dégagé pendant que Galtier a repris sa place. Ce dégagement de l'arrière de l'équipe de France se situe à hauteur des 22 mètres pour la remise en jeu de la touche. Pour Fabien Galtier, renseignement pris auprès de Thierry Armerel. C'est une entorse de la cheville légère. Il devrait rester sur le terrain pour l'instant. À l'attendeur, la remise en jeu sera effectuée par James Dalton. 11 points d'avance pour l'Afrique du Sud après une demi-heure de jeu ici au Parc des Princes. Sur les 22 mètres français, c'est Vanter ici. Est-ce que ce sera pour Andrew ? Sûrement. Non ! Vanter plus Vanter. Intercepté par Otto. Le rejouement est un avantage, c'est sûr, des Springboks. Mais l'arbitre aussi fait une pénalité. Je ne vois pas pourquoi, mais il semble dire qu'on a levé le molle, mais levé le molle, je ne saisis pas très bien. Qu'on lève une mêlée, c'est interdit. En fait, toujours est-il, on ne va pas discuter, que Hollibald a l'occasion de ramener le jeu à quelques mètres de la ligne de butte française pour hériter de la remise en jeu en touche. Un scénario que vous avez l'habitude et de voir et qui est en train de transformer la physionomie du rugby, rugby dit moderne. Cette touche, elle est à un mètre de la ligne. Je vois ce Dalton qui nous avait marqué un essai à cet endroit-là l'année dernière qui se prépare à faire la remise en jeu à la touche. Voilà encore un problème qui nous est posé, qui est posé à toutes les équipes qui sont dominées lorsque l'introduction de la balle en touche est à l'adversaire. Otto, deux mains. Oh là 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 là. Il est roulé. Teron, il va y aller parce qu'il est fort comme un turc celui-là. Oh, j'en ai bien peur. Non. Swanepoel. Schistera. Combinaison qui ne réussit pas. Bonne défense des Français. Et la balle est toujours pour les Verts. Oh, le voilà le Dalton. Regardez, la balle est toujours négociable pour les... tous les deux pour la province du Natal et Lacroix avait même pris la place d'Hannibal la première saison. Hannibal ayant pris sa revanche la deuxième saison. Allez, c'est parti. La balle à nouveau à l'avantage des Springboks pour une balle qu'il n'a pas dû faire 10 mètres sur le renvoi au centre. Ce sont des fautes qu'on ne devrait pas connaître à ce niveau du rugby. Car Thierry Lacroix il n'a jamais gagné le championnat de France il a gagné la QV Cup en Afrique du Sud. Il est là. Nick Mallette il donne la voix. Teichmann Franchileï Médiane. Allez, récupération de l'Ole de Verte. Allez, Colibale. La balle est sautée. La balle est pour Sneeman. Sneeman pour muir l'autre centre. Hannibal Dalton en position demi-de-mêlée laisse la soine de poule. Venter détaché en position 3-4-5 le flanqueur Montgomery Montgomery la passe là-bas pour Sonnellier c'est Small le crochet intérieur il a du soutien à l'extérieur et Rostow pour Marquine c'est remarquable. Soutien permanent alors là je vais vous dire soutien permanent. Oui, ça fait mal ça fait mal mais pour le rugby on peut l'applaudir. Ce qui s'est passé là est un essai je ne dirais pas d'anthologie mais de soutien extraordinaire on prend l'espace on perce et il va se passer ici le côté extraordinaire où l'élier gauche va venir servir l'élier droit crochet intérieur d'un small qui trouve à son extérieur et bien Rostow le deuxième small avec beaucoup de détermination et c'est l'élier gauche qui est venu depuis le côté extérieur c'est du rugby total magnifique magnifique mais vous savez c'est ce rugby que préconise Pierre Villepreux et ce qu'est là mais je ne veux pas dire qu'on n'a pas les moyens de le pratiquer mais c'est un rugby qu'il faut travailler il faut beaucoup travailler avec il faut le dire quand même la transformation énorme le réussi par Oliban 28 28 pour l'Afrique du Sud 3 pour l'équipe de France oui mais je disais quand même que dans la théorie c'est une chose la pratique est autre chose surtout quand on a affaire à des joueurs exceptionnels comme celui que vous voyez ici Winter avec l'action poursuivie magnifique par Montgomery crochet intérieur de Small qui trouve son compère de l'aile opposée pour venir poursuivre l'action et conclure et pendant ce temps le jeu a repris vous êtes au Parc des Princes alors que Small ici fait un gros plan sur votre écran c'est une touche dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud intelligence de jeu lucidité rapidité d'intervention et aussi au dessus de tout cela il faut reconnaître la tonicité de ces joueurs Springbox avec ça on a un problème